Jimmy Mohamed. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous connaissez certainement son visage. Depuis quelque temps, ce docteur de 35 ans intervient régulièrement dans le magazine de la santé sur France 5 ou bien dans l'émission Bonjour Docteur diffusée sur les ondes de France Bleue. Malgré sa notoriété grandissante, en témoigne son million d'abonnés sur Instagram, celui qui travaille chez SOS Médecin n'a jamais envisagé de quitter sa blouse blanche, même s'il pourrait se le permettre financièrement parlant. Je ne suis pas un placeur de produits, pas un influenceur. Mon job, c'est la médecine. Je veux être sur le terrain, auprès des malades, a-t-il assuré, dans les colonnes du Parisien, ce mardi 11 avril. Et de s'interroger, quelle légitimité aurais-je à parler de si j'en étais déconnecté ? Dans l'ombre, Jimmy Mohamed continue donc d'agir et de s'engager pour améliorer les conditions de travail des professionnels de santé. Comme l'eau ne trappelait nos confrères, le généraliste de formation a récemment dénoncé l'absence de propositions ambitieuses du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des médecins. Et le célèbre docteur de s'expliquer, ce n'est pas pour rien que je suis chez SOS Médecins, Paris, je peux être dans l'opérationnel. La paperasse que doivent remplir les généralistes en cabinet, c'est délirant, déplore celui qui continue d'assurer des gardes les matins et les week-ends. Jimmy Mohamed, comment il a perdu 10 kilos en un an ? Contrairement à ce que beaucoup pensent, les régimes ne permettent pas de perdre du poids sur la durée. Il serait même inefficace sur le long terme, selon le célèbre docteur. Dans son ouvrage « Zéro contrainte pour maigrir », édition. La Marion, Jimmy Mohamed a accepté de livrer ses conseils bien-être et de révéler comment il était parvenu à perdre 10 kilos en une année. A titre personnel, je pratique le jeûne intermittent et je pense que si est-il une des clés qui m'a permis de maintenir ce poids stable, a-t-il confié, sur le plateau de Buzz Télévisions, en janvier dernier. Une méthode aussi vantée que critiquée, mais qu'il a adoptée pour plusieurs raisons. La première, si est-il qu'on mange trop. Et à aucun moment, on ne laisse notre tube digestif au repos. On ne sait même plus faire même pas la distinction entre la faim et l'envie de manger, a-t-il détaillé. S'appuyant sur la littérature scientifique pour les 39 conseils donnés dans son livre, il précisait que les études montrent que la pratique du jeûne intermittent favorise la perte de poids et en plus de ça, si est-il bénéfique pour votre santé. A bon entendeur, crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada